Mais je voulais vous faire écouter un témoignage, l'Australie, avec ce témoignage recueilli par Théo Manval. Les incendies et les fumées toxiques en Australie, toujours en proie à des incendies sans précédent, des campagnes ravagées par des dizaines de feux de brousse, la sécheresse et le vent, leurs fumées atteignent les grandes villes désormais comme Sydney et ses 5 millions d'habitants. Sydney, littéralement enveloppé d'un brouillard toxique et puis nous avons essayé de joindre des Australiens. On a un tout petit souci, on va retrouver le témoignage en question. Un témoignage recueilli par Théo Manval de la rédaction. Il s'appelle Carl et c'est un Français qui vit en Australie. Est-ce qu'on va retrouver Carl qui vit à Sydney dans quelques secondes ? C'est bon, on l'écoute. On ressent la fumée dans le métro. C'est un matin à 7h quand je suis allé au travail. Du quai, en fait, on sentait déjà l'odeur du bois cravé. Moi, je travaille à l'aéroport. De mon bureau, on ne voyait même plus la piste d'aéroport. On n'est même pas à 500 mètres. J'ai dit que là, c'est vraiment la première fois qu'on voit autant de fumées grises, brouillardes comme ça. Moi, ça fait six ans que je suis là, je n'ai jamais vu ça. Il fait très chaud, il fait sec et le vent ramène la fumée sur Sydney. Il y a des gens qui portent des masques. J'en ai vu plusieurs aujourd'hui. La semaine dernière, ils ont fermé des écoles. Le niveau d'alerte, le maximum, c'est-à-dire catastrophique. Le niveau d'eau et au niveau sécheresse, on a des restrictions d'eau. Et puis, bien sûr, toutes les mesures de précaution possibles, de faire attention, d'éviter de sortir. Si on peut rester chez soi, on reste chez soi. Voilà, je voulais que vous entendiez ce témoignage en Australie, dans cette revue de presse internationale.